Il y a une concentration très très importante de pigeons. À Sablé-sur-Sarthe, la lutte contre la présence des pigeons ne date pas d'aujourd'hui. En 2019 déjà, la ville s'était armée pour les chasser. Aujourd'hui, la municipalité change son fusil d'épaule avec une méthode plus douce, ces pigeonniers qui accueillent chacun plus d'une vingtaine d'oiseaux. Les pigeons sont captés dans les zones à densité importante, de manière à les enfermer pendant une petite période dans les pigeonniers pour qu'ils s'habituent à ces pigeonniers dits contraceptifs. C'est à l'intérieur des pigeonniers que la contraception naturelle va pouvoir se faire. Le projet désengorger ces zones d'affluence, nourrir, abrever et donc fidéliser les pigeons à ce nouvel habitat. Eux vont se sentir bien puisqu'à partir du moment où ils ont un logis de la nourriture et de l'eau, ils vont faire leurs premiers oeufs, ce qui les incitera par la suite à revenir, refaire leur prochain nid, etc. dans ce même endroit. Et ensuite de réguler la population par la méthode du secouage des oeufs. Un oeuf sur deux sera secoué, ce pigeonnier est le second dans la ville qui en comptera bientôt un troisième pour mailler les zones sensibles. Et avec des bâtiments de plus en plus calfeutrés par les propriétaires, Sablé-sur-Sarte pourrait à long terme compter presque moitié moins de pigeons dans ces rues. Le pigeon zéro n'existera jamais. Par contre, le fait de réguler les naissances fait que dans un espace-temps de quelques années, on finit par réduire la population. Le but c'est de réguler la population sans faire de mal et sans tuer l'animal. Cette stratégie de contraception a été choisie en rapport avec des expériences menées et abouties, notamment en Suisse. Coût du projet Sabolien, environ 15 000 euros pour la première année.